Et ouais ! Nous sommes toujours au JLPP ! Bah avec Lou ! Lou de Montice ! Chanteur, guitariste, rocker, enfin tout quoi ! Et Borde ! Chanteur, guitariste, rocker ! Non t'es pas guitariste ! Mais t'es chanteur et rocker ! Et Sébastien qui dans son genre est un rocker ! Ah oui ! Un rocker-argueur on va dire ! Non mais j'aime beaucoup le rock, j'aime bien Platine 45 ! Tu aimais bien Platine 45 ? Ah ! Tu peux revenir alors ! Les enfants du rock, tout ça ! Bon tu peux revenir alors Sébastien ! Bon c'est super ! Bon alors Sébastien tu es sur scène donc le 6 mai, c'est très bientôt, à 20h, au théâtre Montmartre Galabru, ça s'appelle Pour X raisons ! Pour X raisons, voilà ! C'est un spectacle qui raconte l'histoire d'un acteur et les années que dors ! C'est ton histoire on va dire on va pas... Oui c'est ton histoire ! C'est ton histoire ! Il y a le 4 mai juste avant, dans le 95 ! Ah bah alors mais c'est où ? C'est au théâtre des anges, à Herblay, à Herblay ! Voilà ! Voilà ! Alors tous ceux du 95, venez voir le spectacle ! C'est bien ! Tu as fait une bonne promo ! Donc Sébastien donc Barriot ! Oui ! C'est ça ? Oui professeur ! Voilà ! Alors, théâtre Montmartre Galabru, ça je l'ai dit tu es donc né à l'hôpital de Vichy ! Oui c'est ça en face de la gare, j'aurais pu être... Voilà ! Et les infirmiers ont dit à ta mère déjà, votre garçon sera acteur ! Comment ils ont pu déceler ça alors que tu sortais du ventre de ta mère si je me permets ? Bah c'est marrant ! Je suis sorti, ils ont attendu que je sorte quand même ! Oui oui ! Je suis sorti et à l'hôpital, les infirmières disaient à ma maman parce que j'avais le gant de toilette et le savon, tout ça, je faisais de la mise en scène, des mises en scène ! D'accord ! Très bien ! Ils disaient oui il sera acteur, oui il sera metteur en scène ! Donc tu es plombier dans la vie ? T'as été plombier ? Plombier... Plombier à l'écran ! J'ai plombier à l'écran ! D'accord ! Oui parce que je ne sais pas déboucher ! Tu quittes l'école à 16 ans ! 15-16 ans, oui ! Parce que ça c'est tôt ! Tu fais des petits boulots, tu as été donc... Tu as travaillé dans une boulangerie, dans une pâtisserie, dans une boucherie ! Oui ! Boucher, charcutier, traiteur, boulangerie, pâtissier, oui ! Très bien ! Je faisais les pâtés bourbonnés ! Voilà ! C'est très bon ça ! Très très bon ! Avec la pomme de terre, la crème prêche ! Tu pars à l'armée en morte et moselle ! Très tôt ! 1986 ! Très bien ! Non, 89-06, excusez-moi ! Pompier volontaire ! Tu avais envie de... C'est très noble de ta part ! Oui, j'ai fait 2 ans et demi ! C'est par pompier ! Voilà ! Sauvé ou périr ! Et voilà ! Et un jour, au camping, chez un pote, tes amis allaient en face comme ça chez les tout nus ! Et toi tu vas dans un camping ! Oui, c'est ça ! Et tu commences à draguer les filles, tout ce qui bougeait ! Il paraissait de toi ! Il paraissait que tu draguais tout ce qui bougeait ! Oui, c'est ça ! J'avais un igloo ! Voilà ! Et tu as laissé les filles habillées pour les autres ! C'est un peu drôle ! Oui, c'est un peu ça ! J'étais sur la plage naturiste ! Et les gens m'ont dit ici, les textiles, on n'en veut pas ! Vous enlevez votre calçon ! Et j'avais le cul tout blanc ! Alors ils ont rigolé ! Ça doit bien t'aller le cul tout blanc, toi ! Des gens t'ont dit que tu avais comme un don ! Tu étais donc avec 2 filles ! Il y avait beaucoup de bruit ! Tu les as bien saufés toute la nuit ! Tu as bien révisé ! Oui, oui ! Donc, c'est là qu'on t'a conseillé de faire du X ! Oui, on m'a dit que j'avais un bon coup de rein ! Oui, voilà ! Alors, comment t'es passé de pompier volontaire à porno ? J'ai arrêté le contrat des sapeurs ! Pompiers ! Et l'été, j'étais au Camping du Rieux ! Et c'est là où j'ai été, en 97 ! Fini les boîtes de conserve, en rayon ! C'est ce que tu dis ! Oui, c'est ça ! Bonjour ! C'est ça ! Les plaisirs de la chair à la chaîne ! Oui, oui ! C'est un peu les plaisirs de la chair à la chaîne ! T'as tourné ! En respectant toutes les femmes, bien sûr ! Oui, oui ! Je ne suis pas sûr ! Oui, c'est énormément ! Alors, tu tournais aux quatre coins du monde, si je peux me permettre ! Oui, c'est ça ! 15 ans de carrière, 700 films pornos, 2 hop-dehors ! C'est magnifique ! Oui, ça fait beaucoup de ramasse-poussière ! Tu gagnais beaucoup d'argent, sincèrement ? Oui, sincèrement, oui ! C'était payé combien, à peu près ? Moi, j'étais très bien payé à l'époque, j'étais entre 500 et 700 euros par scène ! Par scène d'amour, tu veux dire ? Par coït ? Par coït ? 7 euros par coït ! C'est sympa ! Tu faisais combien de coït dans un long métraque ? Quand tu vas à la fin du coït, t'es payé ! D'accord ! Si tu ne vas pas à la fin du coït, t'es pas payé ! Mais tu ne vas pas te dire qu'il éprouvait du plaisir à chaque fois ? Bien sûr que si ! Tu simulais ! Ah non, non ! C'est un métier où j'éprouvais énormément de plaisir ! Mais comment tu peux faire ? Oui, parce que j'aimais ce métier, j'aimais les femmes, et je ne peux pas concevoir faire un métier si tu... Quand il fallait recommencer une scène, tu arrivais à... C'est-à-dire qu'on fait la scène, la scène peut durer entre 1h30 et 10h, ça dépend ! 10h ? Oui, non, mais vous avez la comédie, vous avez le soft... Ah d'accord, ok, ok, d'accord ! Avec des grands metteurs en scène, des grands réalisateurs... Et puis à un moment donné, ton œil meurt ? Oui ! Un peu, quand même ! Bon, Charlie Nestor, moi j'allais voir Charlie sur le Itachi ! De Charlie et Lulu, oui, c'est ça ! Donc tu l'as rencontré ? J'allais le voir souvent sur le Hit Machine, et il me fait, Seb, je vais faire une émission où je donne la parole... Seb, c'est Sébastien ? Oui ! Où je donne la parole aux gens du X, voilà ! Et il m'a fait venir sur cette émission, et il a trouvé que ça se passait bien, entre lui et moi, quand on parlait... Il t'a proposé de faire un... Il m'a dit, je veux t'écrire un one-man show ! D'accord, il l'a écrit ? Il l'a écrit, ça s'appelait Calmez vos ardeurs, c'était le tout premier... Ardeurs avec un... Ardeurs avec un H ! Ardeurs de hard ! Oui, calmez vos ardeurs avec un H ! Tu l'as joué ? Tu l'as joué ? Au feu de la rampe, je l'ai joué au petit gymnase, voilà, avec Dominique Coube, tout ça... Mais t'as fait aussi des films, des séries télé... Oui ! Musée haut, musée bas de Jean-Michel Riep, quand même ! Tu faisais quoi, le musée haut, le musée bas ? Non, alors je faisais un gardien de musée avec Michel Blanc et Philippe Corsant ! C'est sympa, ça ! T'as joué aussi avec un film avec... Enfin, deux, pardon, Dominique Farounjia, qui s'appelle La stratégie de l'échec ! Oui, voilà, c'était le tout premier pas dans le cinéma où j'étais... J'étais gardien... J'étais... Je vendais des pizzas, il y avait Cadmerade, tout ça, qui est un immense acteur aujourd'hui... C'est sympa, ça ! Voilà, les Rodins des Bois, et avant, c'était la série télé QI, et la série télé NU, où j'ai joué le sergent-chef Pujol, et dans QI, c'était... Je faisais Yuri ! Très bien ! Je volais comme ça, j'ai problème, c'est pas comme... Donc là, on est loin, on est loin de la star du X, là, quand même ! Ah, complètement loin ! C'est fini pour toi, ça ! Les gens ne savent pas, voilà, exactement ! Par contre, ce one-man show, t'en parles, tu parles de ton passé ! Je parle de mon passé ! Alors, le pitch ! Qu'est-ce qui va se passer, le cinéma ? Vas-y, raconte-moi ! Alors, le cinéma, moi, ce que j'explique, c'est ce qui se passe dans la rue tous les jours, quand je rencontre les gens, et d'un coup, les gens, ils arrivaient... Toi, je te connais, je sais qui tu es ! J'ai déjà vu ta tête... Mais ils savent pas où ils t'ont vue ! Mais ils savent pas où... Alors, ils disent, peut-être... Tu les aides un peu, non ? Tu rafraîchis leur mémoire ? Ouais, dans l'équipe de rugby de mon frère ou de ma soeur... Tu leur dis que c'est dans un film porno, ou... Ben, pour nous, moi, je leur dis pour nous ! Pour nous, c'est pas mal aussi ! En fait, tu racontes ta vie, c'est ça ? Ben, je raconte, je raconte les anecdotes, les choses... Les coulisses ? Les coulisses du arbre, c'est ça ? Voilà, les coulisses, une fois, on m'a fait... Pierre Woodman, au Costa Rica, m'avait fait tourner... sur de la lave froide, mais elle était froide ! Pour quelle raison ? Ben, voilà, il a coulé, le volcan a coulé, et après, moi, j'ai tourné ! Non, mais une fois qu'elle a été froide, hein, j'ai eu le cul bien collé ! C'est bon ! Mais pour quelle raison il t'a fait tourner ? Pour avoir un effet... Non, ils trouvaient que l'endroit était très joli, et on a fait cette scène sur de la lave froide, mais on avait le dos arraché... Bon, ça faisait mal, hein ! Ah oui, pas très agréable ! Ou au Seychelles, sur des rochers bouillants, vous voyez ? Pour mettre les... Ah, c'est sympa, la vie de... Ah, c'était bien ! Comme ça, on avait les places bien collées ! Non, c'était bien ! On mettait la serviette, on avait le droit, quand même Mais t'as quand même beaucoup, apparemment, t'as beaucoup d'autodérision là-dessus, sur tout ce que t'as tourné sur le mix, ils vont mieux avoir une certaine dispense, quand même ! J'adore, mais c'est génial, l'autodérision ! Mais non, mais d'accord ! Donc, en fait, tu racontes tout ce que t'as tourné, comme film, ce qui t'est arrivé, tes anecdotes... Mais faut dire, c'est les anecdotes, c'est ça, c'est ce qui est intéressant ! Bon, ben, allez-y, il va pas tout raconter ! Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai écrit 6 minutes de spectacle, moi ! Oui ! J'ai réécrit ! Ben, allez-y ! Venez ! C'est le 6 mai, c'est ça ? Le 6 mai, et le 4 mai au Théâtre des Anges, mais le 6 mai au Mont-Map-Galain ! Voilà ! Bon, on va regarder un peu ce que tu donnes sur scène, quand même ! Hein ? Ouais, merci ! T'es d'accord ? Ouais, j'ai bien ! Allez, on y va ! Allons-y ! Tiens ! Ça me rappelle le jour où le cousin Broco, le réalisateur de La Vérité, si tu pendes, me téléphone, il ne dit pas de quoi il s'agit, il me donne une adresse, j'arrive sur place ! Un long couloir ! Avec une fille qui mouchonnait ! Ils ont 30 kilos ! Ah, bien en forme, bien portante ! Pas possible de doubler ! Un 38 tonnes ! Ouais, ben j'avais pas de klaxon, alors... Bon, voilà, j'ai essayé de l'esquiver ! Oui, si ! Putain de taille ! Ah ! C'est bien ! Ah ! Si ! Si ! Si ! Si ! Si ! Si ! Impossible de l'esquiver ! Bon, alors que je lui fais... Bon, mais je lui dis... Bonjour, moi c'est Sébastien Mario, je viens pour le tournage. Je viens pour le tournage. Et là, il me regarde... Et là, il me regarde, il me fait... Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Salut ! Moi, c'est Groseille ! Moi, c'est Groseille ! Oh, c'est Génette ! Alors, surpris par ce léger zazoffement... J'lui fait Groseille, c'est pas commun, c'est... c'est rare, comme... Et vous faites quoi ? Oh, putain ! Eh ! Elle m'apprend qu'elle est actrice du jour ! Je m'attendais à avoir un 36 ! Eh ! Je me retrouve avec un 120 ! Avec un chou sur la langue ! Oui, la blague ! Ça allait être la poilade ! Quoi ? Quand est arrivé le réalisateur... Hein ? Hein ? Mathieu, c'est Fulper ! Ça fait connaissance de Groseille ! Et la fille a pu télécharger dans son genre... Groseille.com carton ! Bravo Sébastien, au Théâtre Monard de Galabru le 6 mai. Applaudissements pour Borde.